Frère et chère, bonjour. Aujourd'hui, ce matin, nous allons regarder le chapitre spécial de 2 Rois, chapitre 20. Mon titre pour ce chapitre, c'est qu'à tout moment, il faut croire en Dieu et compter sur Dieu. En d'accord aussi, on dirait que c'est un peu vieux jeu. En fait, l'homme a été difficile à faire ceci. C'est souvent l'homme qui croit que ses pensées sont les meilleurs, et moi je peux les faire, mais à ce moment, on découvre que ça ne va pas. Alors, ça peut être en fait, donc il y a des choses très spéciales. Alors là, c'est 1 à 7, donc il y a cette maladie mortelle, et c'est le Dieu qui t'a guéri. Donc, qu'il a guéri. Et verset 8, 11, c'est l'ombre qui recule de ses marches. Et puis, c'est verset 12 jusqu'à la fin, c'est les erreurs de Seychelles. Elle commence à cette époque-là, verset 1. Et Seychelles fut atteint d'une maladie mortelle. Au verset 12, à la même époque, le roi de Pipilone envoyait naître un cadeau à Ezekiel. A cette époque-là, Ezekiel a régné pendant 14 ans. Il avait 39 ans. Donc, pour nous, aujourd'hui, 39 ans, c'est très très jeune. Donc, lui, à 39 ans, il va avoir des maladies mortelles. Donc, il a fait des... Donc, c'est la première chose. Il a rencontré, donc, le temple. Il a respecté les fêtes. Donc, dans Jérusalem, il y avait une grande joie dans Jérusalem. Dans la prière des hommes, c'est arrivé dans le sanctuaire du ciel. Donc, c'est quelque chose qui est merveilleux. Qui... Ils ont donc... Donc, espéranté, donc, l'attaque des Assyriens. D'un côté, ils se sentaient des efforts en rendez-vous, dans la collège. Mais, d'un côté, la politique, ils... Ils étaient très faibles. Donc, le Président de Dieu a envoyé un ange pour tuer... 185 000 soldats Assyriens. Donc, dans la région, il y a un grand... Réveil. Et dans le... Dans le royaume, il y a donc un grand miracle. Et même à cette époque-là... Et ce qui est, c'est la fête d'une maladie mortelle. Donc, il va vraiment mourir. Donc, le prophète Isaïe, fils d'Amance, va la trouver, il lui lance ça. Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes enfants, dans ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Tu as donc... Tu as donc... Non mais, ton héritier. Je n'ai que 39 ans. Je vais encore faire... Donc, faire des choses avec un grand cœur pour le Seigneur. J'ai fait... J'ai présenté des grands miracles. Et... Et... Je peux accepter... Il est pris... Il est pris... Il est pris l'Éternel. Verset 3. Donc, verset 3. Il est pris... Pondamment. Et Isaïe était sorti, mais il n'était pas encore atteint la cour du milieu de la parole de l'Éternel. Il est pris l'Éternel pour le guérir. Ici, c'est donc très spécial. Lorsque Dieu a envoyé donc Isaïe, pour parler à Isaïe, c'est-à-dire qu'il aura ce genre de réponse. Il devrait le savoir. Il le savait, mais il envoie quand même Isaïe pour lui dire. Mais... Aussi, c'est... Ça fait... C'est... En fait, ce n'est pas Dieu qui... Qui change. Mais c'est la relation de... Connexion de Dieu avec l'Homme. Pour Dieu, donc... Pour Dieu... Si tu te mors maintenant, c'est-à-dire que tu es un grand comme un héros. Quelle que soit la situation, nous devons savoir que le jugement de Dieu est le meilleur. Tu ne trouves pas quelque chose de problème. Il a donc sanctifié le temple, il a gardé les fêtes. Il a eu des grands médecins, maintenant qu'il est malade. En fait, c'est le meilleur moment pour lui. Tu... Tu as le jugement de Dieu, mais aussi... Tu es avec l'homme. Et ce qui a été dit, souviens-toi de moi que j'ai fait tant de choses pour toi. J'ai travaillé durement. Je suis encore jeune. Seulement 39 ans pour mourir. Donne-moi encore un peu de temps. Dieu interfère avec l'homme. Dieu a son plan, c'est-à-dire qu'il interfère. Dieu peut faire ton remarque, mais il y a aussi son jugement. Il s'est passé. Il s'est passé à l'idée que tu dois faire ton testament, mais il ne le fait pas. Il est pris Dieu. Après, tu savais que c'est bon aussi. Puisque tu te demandes, j'ajoute 15 années à ta vie. Nous allons un peu voir comment il le dit. Verset 5 Retourne à annoncer à Zéka, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre. J'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du Watasserie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Je vais donc délivrer de même que cette ville du Watasserie. Je te présente, on voit donc, et il menace, menace, il se moquait de Judas. Il a dit, je vais t'offrir donc 2000 chevaux à tu, des personnes pour y monter dessus. Et puis, donc, le grand miracle est arrivé. Donc, le problème de Judas était encore très faible. Mais, ici, J'ai été sauvé cette fois-ci, mais j'ai été sauvé jusqu'à la fin. J'ai été sauvé, j'ai été sauvé et je vais te suer. Oui, je vais te délivrer de même que cette ville du Watasserie. Alors, quand on regarde ici, nous, nous, d'autant vraiment grâce, Joya ! Mais, Ichageat a demandé donc, a, donc... question donc quel est le signe que l'éternel je pourrais monter dès après demain à la maison de l'éternel c'est ce que c'est qu'il a demandé à isaïe pourquoi il demande un tel signe trois jours trois jours c'est ce fait arriver je n'ai pas trois ans ce n'est que trois jours ici donc c'est un peu étrange et c'est qu'il demande d'une telle question si j'étais le temps que je lui ai dit oui tu ne demandes pas trois jours tu vas bien mais c'est qu'il a quand même demandé déjà de fait demander donc c'est donc très spécial la réponse de dieu encore plus plus encore plus si tu veux un signe il faisait encore un signe encore plus grave pour toi il est plombé que toi tel avancé ou qu'il ait deux images donc la réponse de dieu est aussi très très étrange c'est comme si j'ai dit que j'ai demandé à des cieux pour préparer donc préparer donc là le souper de la pâques j'ai fait de marcher ok donc les choses que les signes peut être c'est ça pour se passer et c'est qu'elle te demande une question donc la réponse de dieu est encore encore plus étrange pour que tu puisses croire que je puisse te guérir donc l'ombre de cette soit elle avancée ou reculée des démarches donc c'est plus facile de l'ombre d'avancée alors qu'elle recule des démarches donc c'est une réponse très difficile donc tout ceci est très très spécial mais alors que l'assurance est très avancée donc les certificats ont été et ont dit que c'est quelque chose qui est faite qui est vraiment donc même au temps de chercher à s'arrêter donc plusieurs trois certificats ont été confirmés si c'est quelque chose qui est vrai pourquoi la réponse de dieu est aussi grave je veux donc dire c'est que je suis très fort je suis très je peux donc en un jour détruire éliminer donc 185 mille soldats à s'arrêter je veux aussi que le temps puisse reculer je suis le dieu de toute puissance toute la terre est sous mon contrôle je vais donc dire comment je peux dire que dans trois jours je peux être guéri que tu vas vraiment me guérir, je réponds, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et je suis fait arriver au sujet suivant, qui est à partir du verset 12. Donc ceci est passé, le roi de Babylone a entendu que la maladie de Ezekiel est guérie. Il envoie donc le fils de Babylone pour venir naître et le cadeau à Ezekiel. Il est très content, il a discuté avec lui. Il lui a montré toutes les choses de valeur de son palais. C'est aussi quelque chose de très spécial. S'il vient, il suffit de l'inviter à manger, c'est bon, à visiter c'est possible aussi. D'ici, il y a une quantité, verset 13. Et Ezekiel donna l'audience aux employés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les arômes et l'huile précieuse, son ensole et tout ce qui se trouvait dans son trésor. Ezekiel le montra absolument tout dans son palais et tout sous son territoire. Donc cette réponse est très 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 spéciale. Pourquoi il a fait ainsi ? Je pense qu'il était peut-être trop content. L'Asien était l'occupant. Il a donc battu. Dieu était avec lui. Il a envoyé donc l'ange pour détruire l'armée du sien, pour que sa maladie puisse être guérie, pour que le temps puisse reculer. Tu es vraiment trop fort. Et puis il a dit, oh je suis vraiment très très fort. Regarde tous mes objets de valeur. En fait, il a dit, ton Dieu est vraiment très fort, tu as fait un grand miracle. Mais Isaac a dit, moi je suis très fort. Regarde même, mon argent est donc, j'ai beaucoup d'un arsenal. C'est moi qui est fort. Ici, on sent donc une certaine douleur. Et il pense que lui-même il est pas mal. Il veut le temps appuyer. Il se souvient, tu vois, de mon cœur. J'ai marché dans ta vérité. J'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et ça va faire que je... Ici, on voit pas vraiment ce qu'il a fait pour Dieu. Donc devant, donc... Je vais t'envoyer, il a fait. À toi. Ton Dieu est vraiment très fort. C'est moi qui ai eu beaucoup d'argent. Et c'est mon arsenal. Je vais y voir. Alors, le prophétisé vint ensuite trouver. Comment dit ces gens-là ? Où sont devenus... Au verset qu'il y a à ça ? Comment dit les vues dans le souple ? Il s'est bien répondu. Ils ont vu tout ce qui est chez moi. Je les ai montré absolument toutes dans mon trésor. Donc, en disant ceci, le jugement est tombé. Alors, Isaïe dit à Isaïe, Écoute la parole d'Éternel. Les jours viendront où l'on repartera à peu près tout ce qu'il y a chez toi et que tes entrées ont inculmé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père pour faire deux des émuls dans le palais du roi de Babylone. Dieu a dit, tu es orgueilleux. Tu es prétentieux. Tu as montré tout ceci. Et l'ennemi va venir. Donc, prends tout ça. Tu auras ton jugement. Tu auras tes conséquences de ce que tu dis. Verset 19. Et ce qui a répondu à Isaïe, La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. Il est ajoutable. Il n'y a pas de paix et de sécurité pendant ma vie. Il n'y a pas de paix et de paix et de paix et de paix. Il est fait avoir tout ce qu'il veut. Isa lui dit, tu vas être sous jugement. Et Isaïe a réintroduit sur ça. Il n'est pas très content. Ah, c'est bon, c'est bien. De toute façon, tu vois. Ça n'arrive pas à prendre ma vie. Et... Oui, Dieu est avec moi. Je te le dis. Au début, tu m'as déjà fait un testament. En tant que je... Je suis pas sûr. J'ai prié. Et... Et... Tu t'as porté. Tu es revenu. Dieu est avec moi. Maintenant, je reçois tes invités. Tu... Tu me maudis. On dirait qu'il... Il dit la parole pour lui répondre. Ça, c'est... C'est Kias. Il fait apparaître... Il est un peu égoïste. Regarde-toi ce que je veux dans un cœur... Un cœur donc intègre. En fait, il est bien... Il fait apparaître qu'il est une personne... Donc... Un cerveau. À cause de ceci... Il fait des... 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 avec sa tête, son fils manassé devint roi, ça passe, il n'avait que 12 ans. Donc on peut le faire d'avoir 15 ans, il a eu son fils manassé qui vit tout ce qui est mal au jeu de l'éternel. D'accord, je me l'assied que de là la colère de Dieu envers le royaume du sud ne peut pas être arrêtée. Pourquoi voulez-vous voir cette envie de Babylone ? Ah, ça, attends. Assyrie était donc Assyrie, donc d'être l'occupant Babylone veut talker avec le royaume du sud pour être en relation. Le royaume du sud veut montrer Judas veut montrer qu'il est pas mal et qu'il est en paix. C'est pour ça qu'il a fait montrer tous ses trésors. Dieu vient de dire je suis le Dieu de tout puissant. Tu as battu ton corps à cause de moi. Ta maladie mortelle est guérie à cause de moi. Tu veux te montrer un signe. J'ai été fait reculer donc l'ombre de démarche. ce que tu veux compter c'est moi et pas compter sur Babylone. Il va donc se lier avec l'Egypte ou mais Dieu le dit tu as compté sur moi. Ce que tu as crois c'est moi. c'est pour les gens qui étaient en exil pour qu'ils puissent les voir. C'était pendant l'exil que tout ceci a été écrit. Ils allaient voir que tous les pays étaient en chute. Pourquoi ils étaient en chute dans la raison avec beaucoup une relation avec ces versets-là. La chute du royaume c'est la chute de Judas c'est qu'on peut retourner à ce moment-là c'est qu'Ezekiah a montré tout ce trésor à Babylone aussi. voir que Malasie a fait ce qui est mal au YouTube il était donc né de Ezekiah pendant que 15 ans extra que il a donné donc Ezekiah a atteint une maladie mortelle dû à donner donc un succès de 15 ans qu'il a eu son fils dans l'incident ce qu'il nous dit parce que dans le plan difficile lorsqu'il n'y a plus plus de chemin à sortir Dieu continue à nous sauver lorsque dans l'incident nous devons accrocher fermement avec Dieu lorsque on mord dans le mord accrocher Dieu le pays on peut s'accrocher à Dieu maintenant qu'on est très fort dans la nation nous devons continuer à accrocher avec Dieu mais en fait dès qu'on relâche un peu alors on m'a oublié de ceci et je dis à Dieu oui ce que j'ai fait c'est pas mal Dieu regarde comme sujet intègre pensons que nous pouvons nous même les gens viennent et disent oh Dieu t'as fait toi oui oui je en fait mon dans son âne n'est pas mal en fait je suis assez riche en fait tout ceci bien moi 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 en fait j'ai regardé attention Dieu est avec moi mais moi je suis pas mal c'est ainsi en fait on ne connaît pas vraiment cette version l'homme veut dire que par chose effectue Dieu en fait Dieu a fait du jugement Dieu a trouvé que l'âge de rendement c'est sa meilleure moment tu as très bien fait mais j'aimerais que tu as aussi tes problèmes c'est mon décentre à ce moment mourir à ce moment si c'est le même moment alors en tant que de tous les rois tu es le premier et ce qui dit non je suis encore jeune je peux encore être roi donc j'ai sanctifié le temple j'ai gardé les fêtes de pâques je veux encore vivre un peu plus longtemps en fait l'homme ne comprend pas ce qu'il veut lui-même mais Dieu le sait Dieu dit ah si il vit un peu plus ça je vais donner dix ans plus ici ce qu'on peut dire le jugement de l'homme n'est pas la hauteur du jugement de Dieu l'homme ne connaît pas vraiment sa terre son l'homme ne sait pas rendre un gaz l'homme est égoïste il veut compter sur soi même après donc un grand miracle on croit que on croit très fort c'est un enseignement pour les gens qui étaient en exil nous avons demandé pour nous aider nous avons des situations favorables lorsqu'ils sont en faisant des favorables nous comptons sur Dieu alors nous vons gagner c'est 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 propre force alors nous sommes dans la grande erreur donc lorsque on entend la difficulté compter sur Dieu c'est mieux mais si nous croyons que nous sommes très forts alors c'est un problème lorsque la situation favorable c'est bien si nous croyons que ces conditions sont favorables c'est à cause de soi-même alors ça n'est pas bien non plus il faut demander Dieu pour nous aider quelle que soit la situation nous devons croire en Dieu et compter sur Dieu croire en Dieu et compter sur la force puissante de Dieu il c'est toute l'histoire pour nous faire apparaître donc ces choses que Dieu nous aidait nous devons être humbles nous devons être humbles maintenant nous ensemble louer notre Seigneur ensemble nous 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 passons nous comptez tout plus oui car les connaît vous aide j'essa 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 y'essa Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Trage ST' 501 Sous-Trage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Sous-Trage ST' 501 Sous-Trage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-Trage 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 ST' 501 Jus ! Jus, tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Jus, tu es un homme. Tu es un homme. Jus, tu es unless eu un homme. Jus, tu es un homme. Tu es un homme. Je preit deux vis les mains sur l'esprit. Jus, tu es un homme. Yes, tu es un homme. Re 평投 Informationen. Jus! Jus, tu es organise être portés. Donc, on est-ce que vous faites ? On est-ce que ça va ? On est-ce que vous trouve pas que vous а vous achetez que vous a customizez !!! On devrait cager de vous, regardez les mamans et bien vous avez eu Les mamans et que vous bénouzvez vous, vouslongz que vous avez vu la Ne serait-ce que aujourd'hui la vie Je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501